Bonjour chers élèves, déjà je commence par souhaiter une très bonne rentrée et puis je vais maintenant t'expliquer pourquoi tu regardes cette vidéo maintenant. Pour faire simple, on va travailler en classe inversée. Et ça, ça implique des choses très importantes. La première de ces choses, c'est que le cours ne va pas se passer de façon classique, traditionnelle. Il va avoir plusieurs temps et on va faire plein de choses différentes dans un même cours. On pourra faire des moments de cours en classe entière, des petites activités individuelles et même des activités de groupe. On va pouvoir faire des TP de physique, des TP de chimie. Comment cela va se passer concrètement ? Eh bien c'est simple. A chaque fois que je demanderai, il faudra venir regarder une vidéo de cours ici, sur cette chaîne. Il y aura à chaque fois un petit travail à faire avec cette vidéo. Dans un premier temps, juste la regarder, t'abonner à la chaîne et évidemment mettre un pouce en l'air. Mais surtout remplir ce qu'on va appeler une fiche de mémorisation, on en reparlera plus tard. Il faudra aussi lire le cours écrit qui sera avec, et ne pas hésiter à aller compléter avec ce qu'il y a dans le livre. Ensuite, en classe, on fera différentes activités qui seront reliées directement à cette vidéo et des exercices. Et tu ne repartiras à la maison qu'avec des choses que tu auras déjà vues en classe. Cela veut dire qu'il n'y aura jamais de devoir sur des choses inconnues. La première confrontation aux exercices et aux difficultés, on la fera ensemble en classe. Voilà pourquoi on parle de classe inversée. Mais attention, cela exige de toi certaines choses. Évidemment, si tu ne regardes pas la vidéo, en classe, il n'y a pas de cours. Donc, c'est fini. Deuxième chose, et peut-être une des plus importantes, en classe, il ne faut pas être passif. Vu que les principales étapes de recherche se font en classe, si on les loupe, et bien après, c'est très difficile. Et enfin, il va falloir être assidu, c'est-à-dire travailler tout au long de l'année de cette façon-là, sans jamais en faire plus, mais il faudra quand même faire le minimum. On récapitule. Une petite vidéo qu'on découvre avec un petit travail, des exercices que l'on fait en classe pour la première fois ensemble, des devoirs qui ne seront jamais inconnus. Attention, c'est assez particulier, c'est une nouvelle façon de travailler. Il faut s'accrocher au début, mais ça en vaut la peine. Voilà, j'espère que tu es motivé pour que l'on travaille ensemble. Surtout, n'hésite pas à mettre des commentaires en dessous, et puis à très vite.